Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault Et nous sommes ravis de vous retrouver pour ce premier week-end du mois de juillet Nous sommes donc le 1er juillet, c'est très simple à dire Bonjour mon premier journaliste auto, salut la mise en luc Bonjour dame Laurence et bonjour à tous les auditeurs, enfin toutes les auditrices d'abord D'ailleurs, ça y est ça sont les vacances, 1er juillet Et attention si vous êtes sur les routes D'ailleurs vous ne voyez pas là mais j'ai mon maillot de bain en bas En dessous, voilà, moi je l'ai vu Et la prochaine fois remettez un pantalon Bonne routine, vous prenez la route des vacances Car vous n'allez pas être seul, vous l'avez déjà constaté Week-end orange, allez au programme de On parle auto et ce jusqu'à 13h Nous allons évoquer dans quelques secondes les ZFE et la verbalisation Oui on va parler vacances donc on va parler folklore Oui c'est ça On va parler folklore avec la ligue de défense des conducteurs Qui nous explique cette semaine comment va se passer la verbalisation des ZFE Vous allez voir, quand je dis folklorique, le mot est en dessous de la réalité On parlera aussi camping-car Ah oui mais évidemment Puisque c'est la saison des camping-cars L'essai de la semaine, ça sera la Volkswagen ID3 Pro S que j'ai essayé en Bretagne Et je précise que je demande bien l'asile politique en Bretagne Voilà, on ira à Bordeaux, on va faire toute la France Pour les Electric Days Exactement, on va faire vacances Et puis J'oublie tout, plus rien à faire du tout Et puis on ira au Mans aussi Très bien pour les classiquaires Parce qu'il y a un autre petit événement au Mans C'est le Mans classique 2023 Normalement le Mans classique c'est tous les deux ans Mais là pour fêter le centenaire des 24h du Mans Il y en a une de plus Et ça s'annonce assez croustillant Et puis on parlera également de l'évolution des pneus de voitures de sport Et entre autres de la Porsche 911 en particulier Qui n'est pas l'une des voitures favorites de l'ami Jean-Luc Bah si Bah oui mais c'est pour ça que je le dis On est né la même année avec la 911 Donc comment pourrais-je ne pas En 1911 ? Non, avec la 911, pas en 1911 Oh là là Et puis vous le savez Claudia Schiffer aussi D'accord, en 911 Donc c'était une très bonne année en fait Entre autres, c'est comme je vous l'ai déjà fait la semaine dernière Je vous la refais cette semaine C'est comme Goodyear C'est NAP Goodyear Nous allons évidemment vous donner la parole 0826 300 300 Vous nous rejoignez dès maintenant Au standard on vous accueille Vous nous écrivez N'hésitez pas Je participe à Robaz Sud Radio.fr Vous mettez bien on parle auto Dans l'objet de votre mail Et toutes vos coordonnées Nous vous rappellerons Comme ça a été le cas Il y en a qui nous rejoignent Physiquement Aujourd'hui On a Philippe avec nous Bonjour Philippe Bonjour tout le monde Philippe Alors on va raconter l'histoire de Philippe Alors qui vous suit l'ami Jean-Luc depuis avant Depuis une autre vie Depuis une autre vie radiophonique Depuis une autre vie Puis il m'a retrouvé sur Sud Radio Et puis il a envoyé un petit message En disant Est-ce que je peux venir assister à l'émission Un vrai fanat de voiture Vous nous racontez Vous en avez quelques-unes d'ailleurs Oui Il y en a même dans le jardin Qui s'est en train de rouiller Il y en a une qui rouille dans le jardin Et à proximité de quelqu'un qu'on connait Oui François Peut-être que ça lui donnera l'idée de la restaurer Un François A de Paris Oui Enfin d'ici les Moulineaux Pour être précis Ce qu'on va vous proposer d'ailleurs Comme pour Philippe Écrivez-nous dès aujourd'hui Pour la rentrée de septembre Si vous voulez de temps en temps Venir passer une journée avec nous Enfin tout au moins l'émission Avec nous en direct Je participe Arrobas sudradio.fr On parle auto Dans l'objet Et je voudrais participer Et venir vous voir en studio Laurence et Jean-Luc Et voilà Et on fait comme Philippe On vous embarque Philippe On parlera passion auto avec vous Avant 13h Mais pour l'heure c'est parti On va parler des ZFE Des choses qui fâchent Le feuilleton Le feuilleton de l'année Sud Radio On parle auto Et de sécurité Avec Autosécurité Prenez rendez-vous en ligne Pour votre contrôle technique Dans un de nos 900 centres Sur autosécurité.com Et nous accueillons tout de suite Alexandra Legendre Responsable du pôle étude Et communication De la ligue de défense Des conducteurs Concernant le sujet De la verbalisation Dans les ZFE Salut Alexandra Bonjour Alexandra Bonjour à tous Alors ZFE Ton univers impitoyable Ça va être le feuilleton Ça va être le feuilleton Avec des drames en perspective Parce que Alors déjà c'est Je vais le dire le mot Tant pis Allez C'est un beau bordel Pour mettre en place les ZFE Mais la verbalisation Ça s'annonce encore pire Ça s'annonce velu Si vous me permettez Alors pourquoi velu ? Moi j'ai jamais entendu Cette expression Parce que Ça va être Extrêmement compliqué À mettre en place Tout simplement Parce que déjà Jusqu'à présent On n'avait pas vraiment D'informations Sur la manière Dont la verbalisation Allait être mise en place On en fait toujours Véritablement pas trop plus Sur le fait Que ce soit Des caméras vidéo Qui viennent compléter Les premiers PV Qui sont déjà tombés Mais qui sont posés Qui sont dressés À la volée Par les forces de l'ordre Aujourd'hui Pour non-respect Des ZFE Des zones à faible Des émissions Rappelons-le Et donc On ne sait pas encore trop Si ça va être De la vidéo-verbalisation Ou si vous savez Ces petites voitures Qui surveillent Si vous avez bien payé Le stationnement Dans vos villes Vont avoir une fonction Supplémentaire A savoir vérifier Viens toujours Votre tag d'immatriculation Si vous respectez bien Les vignettes Tritaires 1, 2, 3, 4, 5 Etc Donc Ce qu'on sait donc Alexandra C'est que ça va être Un contrôle automatisé Quoi qu'il arrive Soit avec des caméras Soit avec des portiques Soit avec des voitures Qui vont se déplacer Pour scanner Toutes les plaques D'immatriculation Des véhicules Qui vont croiser Ce qui n'est pas le cas Aujourd'hui Il n'y a pas encore De verbalisation Du tout Pour l'instant Si, si, si Il y a de la verbalisation Au coup par coup Mais il y a eu vraiment des cas ? Ah oui, oui L'année dernière Sur l'île de France Il y en a eu un petit peu Plus de 1000 Je crois Mais c'est que là Mais c'est chaud C'est que d'accord C'est vous qui vous prenez La verbalisation On est d'accord On va rappeler Que ça coûte 135 euros De circuler Alors qu'on n'a pas le droit Vous vous êtes procuré Donc un document Qui détaille Les 6 étapes De la verbalisation Alors vous allez me dire 6 étapes Comment c'est possible Que pour être verbalisé Il y a 6 étapes Alors ? Oui Tout simplement Parce qu'il y a quand même De multiples bases de données À croiser Et ça c'est un premier exercice Informatique Il semble-t-il Quand on représente Un vrai caractère On va prendre le truc Dans l'ordre Donc je passe devant une caméra Ou une voiture Passe devant ma voiture J'ai une vignette Critère 4 Allez hop On va Et je ne suis pas censé Être à cet endroit-là Donc verbalisation Enfin On envisage de me verbaliser Voilà Exactement Sachant qu'ici Nous on a identifié Un premier écueil Mais je suis sûr Qu'on va nous expliquer De manière très claire Très rapidement C'est que La CNIL exige Que ses modalités de contrôle Se limitent à 15% Du nombre moyen journalier De véhicules Circulant au sein de la zone Donc première question Comment on vérifie ? Comme on vérifie Voilà Ça c'est la première étape La deuxième étape C'est qu'effectivement Toujours ce qu'on va appeler Publiquement l'équipement de contrôle Interroge la base de données Des vignettes critères Et des listes de dérogation locale A partir du numéro D'immatriculation Oui parce qu'on va repréciser Alexandra Qu'en plus les ZFE Pour ajouter au bordel Je redis le nom Ce n'est pas les mêmes D'une ville à l'autre Ce n'est pas les mêmes D'une métropole à l'autre Les vignettes ne sont pas Toutes concernées De la même façon Il y a des zones Où on a le droit De circuler A certains moments Je vais prendre l'exemple De Paris Avec une voiture Qui n'a pas la même vignette Entre 20h et 8h On peut circuler Et le week-end On peut circuler Et il y a des villes Où on n'a pas le droit Du tout même De stationner Donc ce n'est pas La même sauce partout Et vous avez des villes Qui ont mis en place Des passes 12 passages par an 24 passages par an Voilà Ça va être très chouette Tout ça Donc le problème De cette première étape Où on commence à croiser Des bases de données C'est les sources d'erreur On le voit déjà Avec les forfaits post-stationnement Nous on a eu des cas À l'association De personnes Qui nous appellent En disant J'ai reçu un forfait Post-stationnement Je n'étais même pas Dans cette ville-là Donc là vous partez Dans la contestation Et on sait Combien c'est difficile De contester Un forfait post-stationnement Ou un PV Indument dressé Donc voilà Ça c'est la première Un des premiers problèmes Qu'on a identifié Donc l'étape 3 Cette fois Et bien c'est que Si l'infraction Enfin si vous êtes toujours Suspect D'avoir Suspecté De ne pas avoir La bonne vie Et les critères Et bien on envoie C'est l'ANTAI Donc qui est l'Agence nationale De traitement automatisé Des infractions Arène C'est cette agence Arène Qui passe tous les PV Et là donc Vous avez Des informations Enfin l'ANTAI Reçoit vos informations Et puis L'équipement de contrôle D'origine Est censé supprimer Les données Puisque cette fois Les données sont Entre les mains De l'ANTAI Question Comment sait-on Que ces données Sont bel et bien supprimées Parce que nous On a déjà constaté Des Comment on va dire Des non-respects On va dire De De la durée Pendant laquelle Telle ou telle institution Peut conserver des données Voilà Donc Il y a une vraie question Là-dessus Sur La protection des données C'est Voilà On est à l'étape 4 là On arrive à l'étape 4 On a déjà Si on arrive à l'étape 4 Avec tous les problèmes Qui a surmonté Donc on arrive à l'étape 4 Où cette fois C'est l'ANTAI A son tour Qui interroge La base de données Des dérogations Notamment Carte mobilité inclusion Donc pour les personnes A mobilité réduite Et éventuellement D'autres bases de données Par exemple Les véhicules de collection Et là À nouveau On a Une source d'erreur potentielle Une source d'erreur Et puis aussi À ce moment-là Dans la mesure Où les données Vont être cette fois Transmises Vont retourner À la ville concernée L'ANTAI Est supposé À ce moment-là Aussi détruire Les données Et là non plus On ne sait toujours pas Ce qui va se passer Tout ça C'est vraiment Des informations Qu'on a eues Par la direction générale Des infrastructures Des transports Et des mobilités Donc ça ne sort pas Du chapeau C'est un document C'est un document officiel Auquel on a eu accès Donc ce n'est pas Du jus de cerveau De la Ligue de défense Des conducteurs C'est écrit C'est gravé Dans le marbre Donc ensuite Ça revient de l'ANTAI Ça retourne À la ville d'origine Et là c'est forcément Un fonctionnaire municipal Qui va traiter l'information Voilà Et les municipalités Est-ce qu'elles ont Du personnel à mettre Franchement Derrière un ordinateur Pour surveiller Si vous avez bien La bonne vignée de critères Durant les échanges Qu'on a pu avoir Et écouter On a notamment Une élue de la ZDFE Bordeaux Qui a d'abord Expliqué Qu'elle avait déjà Bien du mal À embaucher À trouver des gens Pour intégrer Notamment la police municipale Et dans ce cas là Déjà qu'elle n'a pas Assez de gens Pour faire ce qu'il faut faire Au quotidien Quand on est policier municipal Elle s'est dit Mais moi jamais de la vie Je vais mettre quelqu'un Pour vérifier ça Je ne peux pas Ils ont trop de choses À faire par ailleurs C'est le cas dans certaines villes Comme Nice Où ils ont annoncé Qu'ils n'allaient pas mettre Les policiers municipaux À faire ça Bien sûr C'est clair Alors ça peut changer Et là on arrive Donc à l'étape 6 C'est l'envoi De la contravention Et les contestations Sont prises en charge Donc par l'OMP Par l'officier Du ministère public local Donc ça c'est Un processus classique Mais on en revient Encore une fois Aux contestations Où on peut parier Que tout sera fait Pour que vous soyez Tellement fatigué À ce moment là Que vous payez Effectivement L'amende forcataire Elle est 135 euros Si vous payez rapidement Ça va être 68 Donc là vous allez vous dire Je vais payer Et puis on n'en parlera plus Mais la question Alexandra C'est que Si je circule Dans une ZFE Dans laquelle Je n'ai pas le droit De circuler Avec pas la bonne vignette Et que je passe devant 4 ou 5 caméras Dans ma journée Parce que si c'est De la vidéo verbalisation Le risque c'est ça Est-ce que je vais Te verbaliser 5 ou 6 fois Dans ma journée Malheureusement Vous n'êtes pas Dans les 15% D'origine Dont on parlait au départ Effectivement C'est des choses Qu'on a déjà constatées Vous imaginez 5 ou 6 fois 135 euros Dans la même journée Bah oui Bon après On peut toujours contester On peut toujours Et vous savez Alexandra et Jean-Luc Moi je suis en train De me dire Quand on voit L'ambroglio De ce que ça devient La ZFE Et en termes de compréhension Et là en termes de PV Que quelque part A Londres Ils ont eu la bonne idée Le pH urbain Et au moins C'est clair Net Précis Tu payes Si tu veux rentrer Tu payes pas Tu te gares à l'extérieur Oui il faut pouvoir se garer C'est l'enfer Là c'est l'enfer Comme si tous les auditeurs Savaient ce que c'était Que des zones A fait de l'ambroglio Mais Non 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 La moitié 56% Non mais effectivement Vos émissions Elles permettent aussi Un petit peu De vulgariser Nous sommes d'utilité publique Absolument Parce qu'il faut en parler Il y a toujours La moitié de la population Qui n'est pas trop au courant De ce que c'est qu'une zone A faibles émissions Il y a potentiellement 13 millions de véhicules Qui sont concernés Qui seront plus acceptés Au sein de ces zones A faibles émissions Parce qu'elles sont Trop Trop âgées Trop Enfin Reviens à la question De la pollution Jean-Luc On a déjà maintes fois Échangé sur le sujet C'est un C'est pas suffisant Les vignes critères Ne sont pas Pertinentes En tout cas En l'état Pour juger De ce niveau de pollution On parlait notamment De la fameuse Toyota Prime De première génération Qui va être touchée Ou même la deuxième génération Qui est en critère 3 Donc qui sera touchée aussi On a aussi Tous les nox Et compagnie Toutes les particules Des freinages Et ça C'est pas pris en compte Donc voilà De toute façon On marche sur la tête En ce moment Avec cette histoire De ZFE Bon mais merci beaucoup Alexandra Merci à vous Vous êtes la bienvenue Vous le savez Quand vous voulez Vous repassez La porte est ouverte Merci Et bonnes vacances Au cas où A bientôt A bientôt Au revoir Dans quelques instants Juste après ce sujet Sur les verbalisations Dans les ZFE Mais vraiment On marche sur la tête Ça va exploser Dans les neurones On va parler de la verbalisation Des camping-cars Ah très bien Et ça c'est CAD Qui va nous rejoindre Au 0826 300 300 Parce qu'il veut en parler En direct sur Sud Radio On aura Hervé Gauthier Et surtout le délégué général De l'UNIVDL avec nous Qui répondra à la question de CAD Exactement C'est CAD Merad ? Non 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 C'est pas CAD Il est en Espagne CAD Et il est timide Il ne voulait pas poser C'est une certaine Je ne sais pas qui c'est Laurence P de Paris Qui posera la question Sud Radio On parle auto Et de sécurité Avec Autosécurité Prenez rendez-vous en ligne Pour votre contrôle technique Dans un de nos 900 centres Sur autosécurité.com Roule Le club automobile Ouvert à tous Présente Sud Radio On parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault Et dans quelques minutes L'essai de la semaine Ce sera le fameux Volkswagen ID3 Pro S Essayé par l'ami Jean-Luc Mais tout de suite On ne va pas parler De l'ID Même si le W Avant c'était quand même Le Volkswagen C'était quand même Un petit camping-car C'est vrai que le combi Comme je vous l'ai dit tout à l'heure J'ai essayé en Bretagne Sur les routes J'avais le sentiment D'être dans un pays Où on ne vendait que du camping-car Il n'y avait que des camping-cars partout Alors vous y êtes allé quand en Bretagne Soyons clair J'étais hier avant hier Voilà donc on est fin juin Et les camping-caristes Commencent à sortir leurs camping-cars A peu près au moment des week-ends de Pâques Et surtout des grands week-ends de mai Donc c'est normal qu'en juin En plus la Bretagne C'est tellement beau Qu'on se balade On a une question qui nous est arrivée Sur je-participe-arrobas-sudradio.fr Une question de Cade Que je vais vous lire Mais juste avant Je voudrais qu'on accueille Hervé Gauthier Pour qu'il entende la question Délégué général de l'Uni VDL Bonjour Bonjour Hervé L'Uni VDL C'est les véhicules de loisirs Très bien Et l'Uni VDL C'est quoi ? C'est une association Union des constructeurs De véhicules de loisirs Dont les camping-cars Très bien Je vous lis la question Cade Et après je vous laisse Avec l'ami Jean-Luc Réagir à la question de Cade Hervé Ça vous va ? Très bien Je vous écoute Je suis en train de me mélanger Les crayons entre tous les prénoms Ça concerne le stationnement Des vannes et des camping-cars Récemment j'ai acheté Un Peugeot boxer minibus 9 places Aménagé sommairement En vanne pour le voyage Je suis actuellement Au Pays basque espagnol A Zarots Pour les fêtes de la ville Pouvez-vous consacrer Cette rubrique spéciale Ben voilà Cade nous le faisons Pour mieux renseigner Les auditeurs Sur les astuces Et pièges à éviter En Espagne Ils tolèrent pas mal Les fourgons aménagés Et camping-cars C'est agréable De stationner presque partout Sans payer un centime En France On nous fait les poches Et certaines communes Notamment sur la côte Font tout pour nous chasser C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Hervé Déjà quand même Le distinguo entre Vannes Et camping-cars Pour ceux qui ne sont pas Des spécialistes Alors Je vais vous Peut-être vous étonner Mais un van Est un camping-car Donc on a 5 types de camping-cars Donc vannes Fourgons Profilés Capucines Et intégrable Donc le van C'est le plus petit Souvent avec un toit relevable Le fourgon C'est un véhicule Un peu plus Un peu plus Important Avec une Plus grande capacité D'habitatibilité Que le van Ensuite vous avez Le profilé Donc plutôt Pour des On le décrit Comme plutôt Pour des jeunes retraités Capucines Vous avez En fait Au dessus Au dessus de la cabine Une extension Du camping-car Et l'intégral C'est le véhicule Complètement Recarrossé D'accord Et alors Au niveau réglementation C'est la même réglementation Qui s'applique Pour tous ces types De camping-car Ou par exemple Le van qui est plus petit Et qui s'apparente A un utilitaire Lui il a le droit De passer un peu Tranquillement Alors La réglementation Est équivalente Sur tous les véhicules Comme vous l'avez mentionné Le van est plus petit Peut passer Il est plus compact Peut passer Un peu partout Mais La réglementation Est identique Étant donné Que ce sont C'est le même véhicule Donc un véhicule De transport de personnes Avec Donc des sièges Des couchettes Un coin de cuisine Et des espaces de rangement C'est à dire que Là je prends l'exemple J'étais à Cancale À Cancale Il y a les parquets Sur les parkings Voilà On jette les huîtres Les huîtres Mais il y a des parkings Où c'est écrit interdit Au camping-car Et vous avez un gabarit En gros Un camping-car Ne passe pas Sous le gabarit Mais si j'avais eu un van Je passais en dessous Ça veut dire que Là je n'ai pas le droit De stationner quand même Alors que je peux passer Alors là Si vous avez des contraintes De ce type Je vous invite A inviter De rentrer dans le portique De hauteur D'accord Donc par vous-même Vous n'allez pas Tenter l'expérience Pourquoi les communes Mettent en place Des portiques C'est pour Normalement En priorité Décrire qu'il y a un danger Un danger Un arbre Un pont Ça vous êtes gentil Franchement on parle le vrai Avec Gauthier Sur Sud Radio Vous êtes quand même gentil Les portiques maintenant C'est quand même pour empêcher Il y en a beaucoup Il y a des communes qui veulent empêcher Les camping-cars D'accéder à certaines zones Et pas que les camping-caries Vacanciers Mais aussi ceux qui sont Nomades toute l'année Oui Bien sûr On parle le vrai Sur Sud Radio Je vous en prie Et donc en fait On a C'est vrai Des portiques Donc les vannes Peuvent passer dessous Puisque souvent C'est des portiques À 2 mètres de hauteur Donc je pense Que là Ils veulent éviter Peut-être la présence De camions Sur ce type Mais ma question Hervé C'est si je peux passer En dessous Est-ce que j'ai le droit Ou est-ce que j'ai pas le droit Tout à fait Puisque le van Le fourgon profilé Capucine ou l'intégral Est considéré en droit Comme une voiture particulière Ah bon Et alors Qu'est-ce qui fait Que je peux être verbalisé Si je stationne À un endroit Avec mon van Ou mon camping-car compact Alors de base Vous n'êtes pas verbalisé Puisque Vous l'avez peut-être mentionné Sur les littorales Il peut y avoir des arrêtés Mais On l'écrit Nous quand même Comme un épiphénomène Au vu Au vu du nombre d'air Qui existe en France On recense nous 4000 aires En France Avec donc Des aires gratuites Des aires municipales Avec ou non Des services Donc vous avez quand même Une possibilité De stationnement Assez importante Sur Sur la voie publique Vous pouvez vous garer Vous avez le droit Quand vous êtes fatigué En voiture De vous arrêter Sur le bas côté Pour une halte Au même titre Que le camping-car Vous avez le droit Par contre Vous restez Un véhicule Donc vous n'avez pas le droit De déballer Des choses Possibles Et autorisées J'ai même retrouvé Une circulaire Voyez-vous Le droit constant En France Une circulaire De 1985 Qui confirmait Déjà à l'époque Cette disposition A savoir que Vous pouvez Vous pouvez stationner Sur la voie publique Vous pouvez Stationner Sur le domaine privé Sans contrainte Et c'est un rappel Justement Par cette circulaire Du ministère De l'Intérieur De 1985 A destination Des maires En leur disant Attention Il faut Il faut Raison garder Autoriser Et impossibilité De priver Le droit De station Des campings Hervé Gauthier Juste pour revenir Sur la question De CAD Parce qu'il nous reste A peine une minute Sur le sujet CAD il posait Quand même la question Qu'en Espagne Il pouvait se mettre Partout sans payer Et qu'en France Bah voilà Il payait tout le temps Alors on a une montée Peut-être en gamme Qui peut s'expliquer Une montée en gamme Des aires Donc de plus en plus Vous trouvez des aires De service Comme sont dans l'indique Avec des services De plus en plus De plus en plus Donc de base Qu'est-ce que vous avez Vous avez L'accès à l'eau Et la possibilité De l'édanger Ensuite Vous avez de plus en plus D'équipements On trouve des aires Avec du wifi Avec des systèmes De livraison De pain Le matin Donc là Vous avez Une montée en gamme Ce qui Tu peux expliquer Le prix D'accord J'ai encore Un chiffre en tête En Italie Ils regardent la France Comme un Eldorado C'est-à-dire Qu'ils veulent arriver On reçoit Ca pourrait 4000 aires de services Et ils en sont A la moitié en Espagne Et ils regardent La France Avec envie Donc Certes Peut-être En Espagne C'est aussi Très très accueillant Mais on est La référence européenne En fait Oui Du service C'est de l'accueil Combien de camping-cars En France Pour finir 457 000 457 000 J'ai pas ce chiffre là Moi j'arrive à 600 000 600 000 Ah oui oui A part de 600 000 Roland Ah mais c'est vrai Qu'en plus avec la Covid Il y a eu une montée en flèche après Exact Et oui c'est vrai 600 000 600 000 600 000 Et bah 600 000 Aujourd'hui Merci beaucoup On comprend que vous ayez le sourire Avec Gauthier Délégué général De l'INIVDL Et pour les ZFE Si vous voulez que je rebondisse sur les ZFE On a plus le temps Oui Allez-y Dites-le Dites-le On a obtenu des exemptions Sur les métropoles A grande majorité Très bien Généralement On fera un vrai sujet à la rentrée Sur ça alors Avec plaisir Merci Hervé On vous embrasse Bonne continuation Au revoir Hervé Gauthier Délégué général de l'INIVDL Bon été à vous Et bon été à vous Au volant de votre camping-car Vous êtes peut-être en train d'écouter l'émission en ce moment En train de vous balader Soyez prudents Et passez de bonnes vacances Allez à suivre Et bien c'est le nouveau C'est le petit frère maintenant Du combi On va rester dans les petits véhicules Qui nous permettent d'aller partout Ce sera l'essai de la semaine Juste après la pause Biomotors Agissez pour la planète En roulant au super éthanol Et économisez jusqu'à 50% Sur votre carburant Présente Sud Radio On parle auto Et on prend le volant Et dans quelques minutes On prendra des volants Des voitures électriques Pour les électriques test days Qui vont se dérouler à Bordeaux Mais tout de suite Vous avez pris Une autre voiture électrique La Volkswagen ID.3 Pro S C'est une berline compacte Électrique sur la plateforme MEB Qui est la plateforme électrique de Volkswagen Bon avant elle n'était pas sexy Elle n'était pas très qualitative Ça explique pourquoi les ventes se sont érodées l'année passée La solution C'est un restylage Qui vient d'arriver Et une correction des gros défauts Alors en termes de style Bon C'est pas une révolution On a un capot d'un seul tenant Maintenant on a un bouclier avant Avec des ouïes verticales Perso Je préfère À l'ancien modèle Et puis La voiture paraît plus longue Alors qu'elle n'a pas bougé Elle est toujours à 4,26 m C'est relativement compacte Et en plus d'améliorer le look Cette petite On va dire ce petit lifting Lui permet d'avoir une aérodynamique Plus sympathique 0,263 de CX C'est mieux Alors par contre ce qui était un peu moins bien C'est que moi j'avais des roues de 20 pouces Sur ma voiture Et on sait que Jean-Luc n'aime pas ça J'aime pas Alors le principal défaut précédemment C'était la qualité perçue à l'intérieur Qui était vraiment très moyenne Inférieure au standard Volkswagen La mouture 2023 Redresse la barre Vous avez un nouveau tissu pour les sièges De façon Alcantara Très confortable en plus Il habille aussi les contreportes Vous avez des revêtements moussés Pour la planche de bord Vous avez un système multimédia Qui évolue aussi Avec un écran tactile Qui passe de 10 à 12 pouces Un bon graphisme Une bonne réactivité Ce qui reste pas bien C'est que vous avez des menus Qui sont pas très intuitifs Quand on est sur la route Parfois on est perdu dans les menus Et c'est dangereux Et puis surtout des touches tactiles Alors ça je déteste Mais je suis pas tout seul Je pense que tous les journalistes détestent Y compris sur le volant Des touches tactiles Donc ce qui fait que parfois Quand on braque Ou qu'on fait une manœuvre On appuie sans le faire exprès Sur une touche tactile Et puis on a une fonction Qu'on avait pas demandé Qui se met en route L'affichage des compteurs Reste très minimaliste Mais sur la version que j'avais Qui était un haut de gamme On a un affichage tête haute En revanche Si ça change de dehors et dedans Ça ne change pas sous le capot Enfin quoi que je dis Sous le capot Le moteur il est derrière C'est une propulsion Mais c'est toujours la même mécanique 150 kW 204 chevaux 310 Nm La version Pro S C'est celle qui a une grosse batterie De 77 kWh Volkswagen annonce 557 km En cycle WLTP Alors la voiture Je vous ai dit tout à l'heure J'aime pas les grosses roues Et bien Malgré les grosses roues Elle est assez confortable Et elle est très agréable A conduire Parce que La réactivité moteur Est excellente On a un couple de 310 Nm Donc dès qu'on accélère Ça accélère La tenue de route Elle est sécurisante A la limite même C'est l'avant qui glisse par l'arrière Parce que comme c'est une propulsion Avec des chevaux et du couple On pourrait se dire Ouh là là Ça va être un petit peu touchy Non non pas du tout Ils ont fait volontairement Une voiture très sécurisante On a en plus un système de récupération Que j'aime bien Qui est propre à Volkswagen Qui tient compte à la fois du trafic C'est à dire que Quand vous levez le pied De l'accélérateur Si vous arrivez dans un virage Ça va ralentir plus S'il y a une voiture devant Ça va ralentir plus Enfin bref Ça prend tout ça en compte Avec les radars Et les caméras de la voiture C'est plutôt assez évolué Et je trouve que ça marche Très très bien On va arriver A la meilleure surprise de l'essai Alors j'ai roulé gentiment Je le précise J'ai fait de l'autoroute à 110 Puisqu'on est en Bretagne Donc pas à 130 Autoroute gratuite Merci Anne de Bretagne Voilà Et j'ai consommé 14,8 kWh au 100 C'est pas beaucoup C'est même une des consommations Les plus faibles En tout cas pour un véhicule Un véhicule de cette puissance Ça autorise donc une autonomie Avec cette grosse batterie De 500 km C'est pas négligeable du tout La recharge 11 kW en courant continu Et une bonne nouvelle Pour ceux qui veulent aller loin La recharge rapide Désormais passe à A 170 kW de puissance C'était 135 kW Sur le modèle précédent Le même avec la même batterie Le même moteur Donc on a augmenté La vitesse de charge Alors vous allez me dire Tout est bien Oui D'autant que Les tarifs A équipements équivalents Sont en légère baisse Alléluia Bah bien sûr Mais alléluia non Allélu païa Parce que Même en étant en baisse La facture pour ce modèle 49 990 euros Ça veut dire que Comme on dépasse Les 47 000 euros Et bien On n'a pas le bonus écologique Et que Encore une fois On va se tourner Vers des modèles américains Qui eux Ont des bonus écologiques Avec des autonomies Un petit peu plus faibles que ça Mais par contre Avec des puissances supérieures Donc il faudra absolument Absolument Et je le dis Parce qu'entre l'essai La semaine dernière De la Peugeot Cette semaine La Volkswagen Il faut que les constructeurs Occidentaux européens Se secouent rapidement Sinon Ils sont condamnés à mort Oui Ils vont se faire manger Parce que les prix en face MG est moins cher Par les américains Et les chinois aussi Qui vont arriver Bon bah en tout cas Merci beaucoup Pour cette belle découverte Une découverte Que vous allez pouvoir suivre En direct et en vidéo Enfin en direct pardon Plutôt au complet Et en vidéo Sur la page Youtube De Sud Radio N'hésitez pas non plus A nous voir régulièrement Sur le site internet Sudradio.fr Où nous sommes tous très beaux On a été lavé Maquillé Donc tout se passe bien Et vous retrouvez les podcasts Vous retrouvez tous Sur le site internet Sudradio.fr Sudradio On parle auto Et on prend le volant Vous a été présenté Par Back to Car Commandez vos pièces auto recyclées Sur backtocar.fr B-A-C-K Le chiffre 2 C-A-R Et vous n'hésitez vraiment pas B-A-C-K Et nous allons nous arrêter Du côté de Bordeaux Parce qu'il y a les Electric Days Qui se passent à Bordeaux Ils étaient à Rouen C'est demain La semaine dernière Ils sont à Bordeaux Effectivement Le dimanche 2 juillet Et c'est un partenariat Sudradio Exactement Alors en gros Une bonne idée On va accueillir Yann Azran Qui est l'organisateur Et qui va nous permettre Si on est dans la région D'aller essayer Pléthore de voitures électriques Pour se faire une idée Salut Yann Bonjour Bonjour Yann Vous êtes dans la grotte là Vous êtes où ? Non non On est dans l'organisation Donc on court un peu partout C'est... Bon alors racontez-nous tout C'est... Comment ça se passe Les Electric Test Days ? Alors Electric Test Days En fait l'idée C'est assez simple C'est que les gens Vont sur la plateforme Donc sur le site ElectricTestDays.com Ils sélectionnent leur ville Donc en l'occurrence Demain c'est Bordeaux Et ils voient les véhicules Qui ont la possibilité De tester Ils peuvent soit s'inscrire En spectateur Entre guillemets En visiteur libre Simplement choisir Des créneaux bien spécifiques Pour tester tel véhicule Et se faire un peu Un planning d'essai de véhicule Surtout qu'on est dans un lieu Assez extraordinaire On va faire l'hypodrome du Bousca Donc on va pouvoir tester Autour de l'hypodrome Des véhicules 100% électriques De beaucoup de marines différentes Dont des supermodèles Qui sont vraiment inédits Alors il y a quoi ? Faites nous saliver un petit peu là Alors en termes de marques Il y a aussi bien des Mercedes Ou Abarth Par exemple Qui sont désormais On vous entend très mal Yann Vous pouvez sortir de la grotte Sortez du coffre Je suis hors de la grotte Il va falloir faire quelque chose Ça coupe un peu Yann On a des voitures Donc des marques Abarth Mercedes Mais aussi bien entendu Des voitures type Dacia Renault Opel Il y a Aways aussi Qui représente un petit peu Les chinois Il y a la toute nouvelle Smart La Smart H2 Il y a Cupra Qui va être présent Il y a Volvo Audi La Jeep Avenger Qui est là pour le coup La voiture de l'année Sur les essais On a Skoda Enfin voilà C'est vraiment très très large D'accord Alors je vais sur le site Je m'inscris Parce que si j'arrive Les mains dans les poches Je ne peux pas essayer les voitures Il faut être inscrit au préalable C'est comme ça que ça fonctionne C'est l'idéal En fait ça vous permet D'être sûr D'avoir votre créneau d'essai Bien réservé Là on a ouvert De nouveaux créneaux d'essai Donc les gens ont encore La possibilité de passer Des réservations Mais effectivement Idéalement On s'inscrit Sur tel véhicule Pour ces créneaux Et comme ça On a la possibilité De tester 3, 4, 5 véhicules Autour de l'hippodrome du bout Et sinon On peut quand même Venir en visiteur libre Entre les pays Sans Quand il y a des trous Pour tester C'est vraiment compliqué Quels sont les retours Que vous avez des gens Qui ont déjà essayé Sur les différentes journées Que vous avez organisées Là jusque là Les retours Ont été assez exceptionnels Que ce soit aussi bien Par les visiteurs Les distributeurs locaux Les distributeurs automobiles Qui ont la possibilité De faire tester CV1% électrique Et les visiteurs Sont vraiment super contents Parce qu'habituellement Ils doivent aller De concession en concession De semaine en semaine Se déplacer En fait En l'espace de 2-3 heures Ils réussissent à tester Les 4-5 véhicules Qui les intéressent vraiment Parler toutes leurs questions Sur l'électrique Sur la recherche Sur l'autonomie Etc Il y a des experts Qui sont présents Pour répondre à toutes ces questions On ne fait pas que tester Les voitures Exactement Bah oui en fait Les gens Veulent tester Parce que c'est un changement De motorisation Et c'est indispensable Mais ont aussi Beaucoup de questions Sur le réseau de recherche L'autonomie Etc Donc on a Roule Qui est le premier Automobile de France Qui peut donner en fait Vraiment des retours terrain Ils ont plus d'un million D'automobilistes Qui sont sur leur club Un million trois cent mille Exactement Oh là bravo Bah vous voyez Et donc eux Donnent des retours terrain De leurs adhérents Qui ont déjà passé Pas de l'électrique Pour dire Bon bah voilà Ça coûte en moyenne Tant, tant et tant Selon les types de véhicules Le type de trajet Etc Et puis il y a ChargeGourou Qui lui est expert En recharge électrique Qui peut répondre Sur non seulement Les subventions Mais aussi Les modes d'installation En copropriété Ou en propriété individuelle De bornes de recharge Et puis donner Les bonnes choses A savoir Quand recharger Pour avoir les meilleurs prix Sur ce nouveau carburant Finalement Quelle est électrique D'accord Alors normalement C'est gratuit Mais demain Il faut envoyer un chèque A Jean-Luc Moreau Un chèque de 500 euros Par voiture essayée Je ne crois pas Voilà non C'est gratuit Pour être sérieux C'est gratuit Tout à fait C'est gratuit Le but c'est vraiment De créer une journée Sympa Familiale Fun Autour de l'électrique C'est pour ça aussi Qu'on prend des emblématiques Donc on est dans des hippodromes On a été dans un château La semaine dernière A Rouen On a été au stade A Lille Donc voilà C'est vraiment Des sphères expériences Où les gens peuvent vivre Une expérience fun Autour de l'électrique Il y a des animations Pour les enfants On fait vraiment en sorte Que toute la famille Se retrouve Et qu'on passe Un bon moment ensemble Et vous avez eu Des vrais coups de coeur Des gens qui se sont dit Bah tiens maintenant Je vais La prochaine voiture C'est électrique Parce que En fait c'est ce que me dit Jean-Luc régulièrement Il me dit Moi Une fois que tu as essayé Une voiture électrique C'est quand même Une expérience Qui est juste incroyable Oui c'est vrai Que la plupart du temps C'est quand même Mieux Qu'un véhicule thermique En termes de sensations Pour le conducteur C'est ça Le rapport homme-machine Quand on a l'habitude De passer les vitesses On a l'impression Que jamais on n'en reviendra Une fois qu'on soit Dans un véhicule électrique Et qu'on teste On se rend compte Que c'est aussi Un bijou technologique Et que c'est aussi De nouvelles sensations Qui sont même Très très plaisantes Et donc en effet Il y a beaucoup Qui en venant Ne savent pas trop Et en repartant Qui sont sûrs Que leur prochaine voiture Est électrique Bon parfait Eh bien écoutez C'est dommage On n'aura pas le temps D'aller à Bordeaux demain Parce qu'en plus Des voitures électriques Moi j'aurais bien fait D'autres tests Mais À Bordeaux ? Je ne sais pas De quoi vous voulez parler Je n'ai vraiment pas dit Ah si Les huîtres Les canelés On vous en ramènera Un peu Et la lampe roi La lampe roi aussi Et les cagouilles Bordeaux Merci à Nazran Donc on rappelle Électrique testée À Bordeaux demain Vous allez sur le site Pour vous inscrire Si vous voulez essayer Une, deux, trois, quatre Cinq voitures électriques Après ça dépendra Voilà du succès Exactement ça dépend des créneaux Qui seront disponibles On vous remercie Et on vous souhaite Un très bon week-end à Bordeaux Merci beaucoup Salut Yann Yann Azran Qui est organisateur Nous sommes partenaires Sud Radio Des Electric Test Days C'est donc demain à Bordeaux À suivre Une pause Et puis David Qui a composé Le 0826 300 300 Pour nous poser Une question en direct À tout de suite Sud Radio On parle auto Et d'environnement Vous a été présenté Par Bac2Car Commandez vos pièces auto-recyclées Sur Bac2Car.fr B-A-C-K Le chiffre 2 C-A-R .fr Roule Le club automobile Ouvert à tous Présente Sud Radio On parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault Si vous venez juste De nous rejoindre Vous savez que vous pouvez Nous écrire Je participe Arobase Sudradio.fr On met On parle auto Dans l'objet Et bien sûr Tous vos contacts Et vos questions À poser à l'ami Jean-Luc Ou vous nous appelez Au 0800 26 300 300 Directement D'ailleurs on accueille Tout de suite David Au standard de Sud Radio Salut David Bonjour Bonjour David On vous entend bien On a l'impression Que vous êtes juste à côté Vous êtes où ? Je suis en Belgique Je suis un fidèle auditeur Depuis des années J'adore votre émission Et voilà Est-ce que vous pouvez Juste un peu écarter Votre téléphone De votre bouche ? On vous entend tellement bien Que c'est trop fort Un petit chouï Et vous nous écoutez Sur internet Sur l'appli Sudradio Sur sudradio.fr Le site ? Alors J'adore la France Donc je me prends Souvent en France En vacances Et j'écoute Sur internet Vos émissions Oui On nous adore On a quand même Des bonnes nouvelles On vous détaillera Tout ça la semaine prochaine Mais Sud Radio Va être de plus en plus présent Alors à la fois Dans le nord de la France Dans l'ouest de la France En Bretagne En Bretagne Exactement Donc en fait C'est le nom de Sud Radio Qui ne sera plus adapté Ou alors on dira Sud Radio Et j'étais prêt à dire Pour tous les français Qui sont au sud de la Belgique Mais comme vous nous appelez de Belgique On va dire que Pour tous les auditeurs Qui sont au sud du pôle nord C'est Sud Radio Je suis à 5 km de Jemont Donc près de Nouveau Ah Jemont Mais oui J'ai été faire des animations A l'époque où je travaillais Pour une radio du nord Voilà Je suis frontalier Donc voilà On vous écoute David Je vous invite pour votre question En fait C'est pas une question belge Oui Je n'ai jamais trop envie Désolé Je suis Donc mon épouse A une Fiat 500 Nouvelle génération D'accord Avec un moteur hybride D'accord Donc Hybride oui Soit disons Enfin Oui enfin Légèrement hybride Oui d'une petite hybridation D'accord Oui Et il a 30 000 km Je suis allé faire l'entretien La semaine dernière Et mon garagiste me dit Donc je dispose d'une garantie De 4 ans Mon garagiste me dit Ah vos amortisseurs Sont Sont à remplacer Alors mon épouse Est un peu Elle monte les trottoirs Sans ralentir Elle monte les trottoirs C'est-à-dire que Non Pas du tout Mais Elle est très prudente C'est quelqu'un Qui respecte les limitations Qui va Qui va vraiment Qui roule très doucement Et alors Elle était un peu Un peu étonnée Elle lui dit Mais ma voiture Est garantie 4 ans Ah oui mais C'est de l'usure normale Alors Alors Il y a Voilà On va Déjà Resituer La Fiat 500 Ça reste une voiture Une petite voiture Accessible Pas chère Urbaine Donc on imagine Que pour la fabriquer Fiat a fait des économies Sur quelques pièces Et en l'occurrence Sur ce qu'est le train avant Les bras oscillants Et les amortisseurs Donc Les amortisseurs De la Fiat 500 Sont extrêmement fragiles Et ont une durabilité Qui est très faible On n'est plus à l'époque Ou par exemple Je prends un exemple Les Mercedes Des années 70 Les amortisseurs On pouvait faire 200 000 km Avant de commencer A les voir fatigués Là vous me dites 30 000 km Ça me paraît Quand même Pas beaucoup Mais le problème Des amortisseurs C'est que ce sont Des pièces D'usure Et quand vous allez dire Ah là là Ma voiture est encore Sous garantie Vous diront Ben non monsieur C'est une pièce d'usure Comme les freins Voilà comme les freins Bon c'est vrai Que si vous roulez Avec le pied toujours Sur le frein Vous allez les user rapidement Donc là il n'y a rien à faire Le problème des amortisseurs C'est qu'on peut user Des amortisseurs rapidement Mais ils sont fragiles Sur la Fiat 500 Donc je ne sais pas Si les routes chez vous Sont vraiment en mauvais état Oui elles sont mauvaises La Belgique Avec des routes en mauvais état Il est possible Que effectivement Au bout de 30 000 km Les amortisseurs soient fatigués C'est effectivement Pas assez On est d'accord Mais malheureusement Ça ne passera pas Ça veut dire Ça ne passera pas dans la garantie C'est pas ça C'est que là Il y a une garantie De 2 ans Non mais ça ne passera pas Voilà c'est ça Mais non mais c'est pour tous ceux Qui écoutent Sud Radio Ils sont nombreux Oui oui Les amortisseurs Les amortisseurs Pièces d'usure Donc ça ne passera pas Alors deux choses Deux choses par rapport à ça Donc la voiture précédente De mon épouse Était également Une Fiat 500 Et donc elle était Elle a eu le même problème Alors ils lui ont remplacé Gratuitement Alors qu'elle était Or garantie Ça dépend du garagisme Pour le coup C'est le même garagisme Est-ce que c'était L'usure des bras oscillants Comme je vous l'ai dit Parce qu'il y a deux Il y a deux fragilités Les bras oscillants Ils peuvent être pris C'est pas une pièce d'usure Si ça c'est abîmé Ils vont vous les changer L'amortisseur en lui-même C'est malheureusement Une pièce d'usure Alors entre temps Entre temps J'ai contacté Stellantis Qui m'a répondu Qui a contacté le garage Et le garage A dit Je reprends les termes Du garage C'est une usure anormale C'est un problème À la base Oui mais c'est C'est sans doute vrai Et je pense Qu'il y a un problème À la base Sur toutes les Fiat 500 C'est que Les amortisseurs Sont Sous dimensionnés Par rapport à la voiture Ça coûte combien Ça coûte 350 euros De changer les deux Les deux Voilà Parce qu'on change Toujours les deux Main d'oeuvre Ah non Ça c'est le prix des pièces Du coup David Puisque vous n'allez pas Vous les faire rembourser La solution c'est de les changer Mais pour les mêmes Donc dans 30 000 Vous les rechangez Non Ah 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 bah heureusement Je pense à pas de question Non 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 Si vous les changez Vous mettez des amortisseurs Un peu plus sérieux Que l'amortisseur d'origine C'est ça De toute façon Vous savez bien Que c'est pas Fiat Qui fabrique ces amortisseurs Ils ont un sous-traitant Alors d'où ils viennent Leurs amortisseurs De Chine Je sais pas où Honnêtement je sais pas Mais vous pouvez prendre Des marques plus sérieuses Réputées Ça va peut-être vous coûter 380 euros Au lieu de 350 Mais vous allez avoir Des amortisseurs Qui vont durer Trois fois le plus longtemps Donc ça vaut le coup Bon bah David Si vous devez les changer Et que c'est pas pris sous garantie Faites ça Ouais D'accord Mais bon a priori Il veut pas le prendre sous garantie Il garantit Bah je vous dis Ça dépend Est-ce que c'est vraiment l'amortisseur Ou est-ce que C'est le bras aussi long Il est aussi long que ça le bras ? Bon bah David Ouais Voilà Désolé Et puis la prochaine Changez de marque Non c'est bien Honnêtement la Fiat 500 C'est sympa quoi Ouais elle est sympa Pour les petits trajets Elle est marrante Et au niveau consommation Au niveau confort Oui moi je trouve C'est une voiture très Une urbaine Petite bagnole urbaine Sympa Ouais Mais pas que urbaine Quand tu commences à faire 1000 km l'été T'as mal au dos Et encore je suis poli Je suis parti Je suis parti dans le sud de la France Avec J'ai fait aller-retour 3000 km Oui On va voir C'était gay C'était chouette Non non moi c'est une petite voiture Que j'aime bien En décapotable j'adore Ouais elle est trop marrante Ouais Bon moi je suis pas méga fan Mais il faut bien qu'il y en ait une Qui soit pas méga fan Dans cette équipe Je suis pas très fan de la Fiat 500 Je la trouve trop dure Vraiment je la trouve trop dure La 500 électrique Elle est moins raide Ah oui La 500 électrique Elle est moins raide Que les anciennes versions thermiques Puisqu'il y a maintenant Il y a plus de 500 thermiques C'est fini C'est que des électriques Enfin en oeuvre En oeuvre Et la version électrique Elle est moins ferme en suspension Eh bien super Je la trouve encore chère Oui elle est encore un peu chère David Bisous à la Belgique Merci Et continuez comme ça Vous nous régalez A chaque semaine C'est gentil Chaque semaine Merci David Au revoir avec plaisir Merci à vous Au revoir Au revoir Allez nous sommes le samedi 1er juillet Ça sent bon les vacances d'été Premier départ en vacances Pour certains d'entre vous Soyez prudents Nous dans quelques instants On reprend la route de l'actualité Sur Sud Radio Oui et restez avec nous Parce qu'on va faire La deuxième heure Dont parle auto C'est à suivre Roule Le club automobile Ouvert à tous Présente Sud Radio On parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault Et nous voici partis Pour la deuxième heure Dont parle auto Nous sommes avec vous En ce samedi 1er juillet Puisque ça y est Ça sent bien La route des vacances Soyez prudents De nouveau Si vous êtes en train de rouler Prenez la petite pause déjeuner Mangez pas trop Pour pas vous endormir Au volant derrière Nous on va vous accompagner Jusqu'à 13h On va d'ailleurs s'arrêter Du côté du Mans Une fois n'est pas coutume Oui pour un petit événement Qui s'appelle le Mans classique Bon c'est 1000 pilotes 800 voitures de course 8500 voitures de collection Ça a démarré même Jeudi après-midi Vous êtes peut-être sur la route Pour rejoindre le Mans classique Un des plus beaux événements De voitures anciennes On aura Patrick Peter Qui est l'organisateur Le fondateur De la manifestation Tout à l'heure Qui nous parlera du programme Et je pense qu'il n'aura pas le temps De tout dire Oui c'est clair On parlera aussi De la tension qui baisse Sur le marché de l'occasion Oui les prix sont gentiment En train de baisser On fera un point Sur quelles sont les voitures Les plus recherchées Quel est le prix moyen D'une voiture d'occasion Aujourd'hui Le marché de l'électrique En occasion ça donne quoi ? On verra tout ça Avec Autoscout 24 Qui est le leader européen Des annonces De voitures d'occasion Nous parlerons aussi D'évolution des pneus Des voitures de sport Et de la Porsche 911 En particulier Oui on a pris l'exemple C'est un certain Dominique S Qui n'est pas de Paris Qui m'avait envoyé une photo Vraiment très parlante On essaiera de la mettre D'ailleurs sur la page Facebook De Sud Radio Où on voit de derrière La dernière génération 911 Et la toute première Et la différence Et quand on voit La dimension des pneumatiques On se dit C'est pas possible Et c'est vrai Que l'évolution A été incroyable Et souvent On se dit Les pneus C'est des pneus Mais si la Porsche Est passée Non mais Si les Porsche Sont passées Première Porsche 40 chevaux Les dernières Sont à plus de 700 chevaux Et on ne passe la puissance Qu'avec les pneus Sur la route Donc il a fallu Forcément Que les pneus Suivent la même Même évolution Nous avons la phrase De l'été Les pneus C'est des pneus Je vous taquine Mais tout de suite On va en profiter Puisque vous savez Nous vous donnons l'occasion On adore ça Pour être très honnête Nous ça nous fait Un plaisir immense De vous recevoir Vous qui écoutez Sud Radio Et surtout On parle auto On va être un peu Un peu crâneur Sur ce coup là Un peu égoïste Vous pouvez venir Passer une émission Avec nous En nous écrivant Je participe Arroba sudradio.fr Vous mettez On parle auto Sur l'objet Vous mettez bien J'aimerais venir Faire une émission Avec vous J'aimerais venir Faire l'émission A votre place Parce que ça va être La surprise Pour Philippe Qui est avec nous C'est que c'est lui Qui va terminer La dernière heure De l'émission Pendant qu'on va Aller boire un coup Au café d'à côté C'est un passionné C'est un passionné Juste Philippe Vous avez écrit Et puis voilà Vous êtes là maintenant Vous habitez en Ile-de-France On ne va pas tout dévoiler On écoute Sud Radio Sur le 99.9 Et comme le dit Jean-Luc Vous adorez les bagnoles Oui effectivement Mon père adorait les tractions Et donc Il en a une Enfin il en a même deux Et il y en a une Qui l'a stockée Dans mon jardin Donc je la vois depuis tout petit Et donc j'ai une traction Elle est toujours là Dans le jardin Effectivement C'est quoi comme modèle ? C'est une onze familiale Avec un coffre Et donc du coup Et elle sert de poulailler Ou un roule ? Non il y a juste Un chien qui se met Sur le coffre De temps en temps Donc non mais c'est Bon c'est comme une statue Bon un jour on la fera peut-être Mais pour l'instant Ça fait une grosse statue Parce que c'est une onze familiale C'est quand même encombrant Voilà mais bon Enfin c'est C'est mon quotidien Voilà je l'aime bien Et puis Et voilà Et vous avez une Juvacat aussi Vous avez parlé de ça Alors aussi Il y a une Juvacat aussi Mon père pareil Il aimait bien les vieilles voitures Mais il n'a pas eu le temps De s'en occuper Donc il s'en servait Elle marchait Et puis il l'a stockée Et puis il a laissé le temps Comme ça Elles ne sont pas à vendre Ces voitures Parce que s'il y a des gens Qui nous écoutent Qui se disent Tiens ben voilà A refaire quand même C'est vraiment à refaire Non mais c'est mon père On a vu les photos Elles sont vraiment à refaire Et totalement d'origine en plus C'est ça qui peut être intéressant Voilà mais bon Un jour on les fera On les refera avec mon père Alors vous m'aviez envoyé une photo Cette semaine Quand on a discuté tous les deux Pour vous faire venir l'émission D'une marque que je ne connaissais pas Et j'étais assez surpris Alors je suis allé voir après Par curiosité sur internet Mais quand vous m'avez dit Tiens est-ce que vous savez ce que c'est Moi j'ai dit hispano-suisa Je me suis trompé Mais c'est vrai que le petit Le petit emblème sur le radiateur Me faisait penser à la cigogne des hispanos Mais c'est pas du tout ça en fait Alors c'est une Alors l'insigne c'est une Morel Et donc en fait La voiture c'est une verre Morel De 1913 Alors c'est un ami de mes beaux-parents Qui était garagiste Et qui l'a refait entièrement Donc c'est relativement rare Alors vers Morel Pour l'information C'est une entreprise Qui faisait des véhicules agricoles Et donc de temps en temps Ils ont fait quelques voitures Alors ça n'a pas trop bien marché Parce que Peugeot et Renault Ont pris le marché Mais on en voit des fois Dans les foires Mais c'est assez rare Alors l'orthographe exacte Pour les gens comme moi Qui ne savaient pas que ça existait V-E-R-M-O-R-E-L Alors on va quand même préciser Que Laurence était toute petite Quand cette voiture est sortie Voir qu'elle n'était pas née C'était gentil Amis Jean-Luc Je vous rappelle Que vous êtes un petit peu Plus âgé que moi 1913 C'est avant la première guerre même Oui tout à fait Oui 1913 Ma grand-mère est née en 1914 Je ne pouvais pas être née C'était un ancien garage Il est passionné Donc il a refait lui-même des pièces Donc il a retaillé les pièces à la main Il a fait couler des pièces en cuir Pour justement tenir le pare-brise Enfin voilà Et elle roule ? Elle roule bien sûr J'ai fait un tour ce week-end avec elle Donc oui ça roule à 50 km heure Oh ! Voilà Il n'y a pas de compteur Il n'y a rien Et effectivement comme les vieux voitures Comme c'était La conduite est à droite Puisque effectivement A l'époque c'était les carrosses Enfin c'était les chauffeurs de carrosses Qui conduisaient ces véhicules Et donc dans la lignée Ils ont fait des voitures Avec la conduite française Mais à droite Oui puis vous savez qu'en fait On s'est posé pendant longtemps La question de quel côté on allait rouler Même en France Donc il y a eu un débat sur ça Il y en a qui étaient prêts Pour la circulation à gauche Et d'autres pour la circulation à droite En tout cas merci de nous raconter ces belles histoires Philippe vous restez avec nous jusqu'à 13h ? Oui bien sûr Avec plaisir Et vous faites comme Philippe Vous voulez venir vivre une émission avec nous Nous ça nous ferait hyper plaisir de vous recevoir Vous écrivez Je participe Arrobas Sudradio.fr On parle auto Et vous mettez bien Participation à votre émission L'ami Jean-Luc Et Dame Laurence Le syndicat du pneu Qui est de la même année que moi Mais je ne vous dirai pas Mais je ne vous dirai pas quel âge j'ai 10 fois plus cher aussi Oui oui Ça peut atteindre des sommets Effectivement Alors les deux premières générations Que la voiture de monsieur tout le monde Et ce n'est pas non plus les mêmes pneus Alors c'est pour les modèles les plus sophistiqués Les plus sportifs Ce sont des pneumatiques extrêmement technologiques Les manufacturiers qui les fabriquent sont peu Et par exemple on a 12 gommes différentes Avec une particularité assez extraordinaire C'est que la bande de roulement Utilise deux types de gommes Ce qui s'appelle la technologie Bic-Aumpound Avec à l'extérieur une gomme qui apporte du grip En particulier dans les villages serrés Et à l'intérieur une gomme qui est plus rigide Qui apporte de la précision et de l'adhérence Sur chaussée humide Ah oui Donc c'est vraiment très 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 spécifique Alors quand on observe bien les pneumatiques On voit effectivement qu'il y a une différence légère de teinte de gomme Ce qui explique le fait Qui traduit le fait qu'il y ait bien Deux gommes différentes sur la bande de roulement D'accord C'est fait pour faire du circuit aussi Ou c'est que pour la route celle-là ? Alors ça c'est pour les versions semi-slick Alors le semi-slick il y a une particularité C'est des pneumatiques qui sont fabriquées Essentiellement pour faire du circuit Mais qui peuvent être utilisées sur la route Ah ah Le circuit Ça permet en fait de rejoindre le circuit Sans avoir à changer de pneumatique En arrivant sur place Oui avec un petit peu moins de dessin Donc il faut faire attention sur le mouillé Avec des semi-slick Alors il y a effectivement Des canaux qui sont très très larges Mais bon c'est des pneumatiques Qui sont quand même Très 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 lisses Enfin en tout cas Qui ont des plages lisses Et sur chaussées détrempées Il faut faire très attention Sur chaussées humides La technologie des pneumatiques Aujourd'hui est extraordinaire Et permet en fait D'avoir une adhérence optimale Même sur chaussées humides Bon par contre sur chaussées détrempées Il faut être très très prudent Oui On en a déjà parlé dans l'émission Porsche réclame aux manufacturiers Des pneus avec des spécifications particulières C'est quoi exactement ? Alors tout d'abord Porsche C'est le constructeur le plus exigeant Sur ce point Avec une exigence telle Qu'ils ont réhomologué Tous les pneumatiques Pour équiper leur véhicule Depuis 1948 D'accord Donc si je veux acheter aujourd'hui Un pneu Qui correspond Au modèle de Porsche Que je possède Je peux trouver Bon la bonne dimension Ça c'est relativement facile Mais le pneu homologué Pour ma voiture Comment je le reconnais ? Homologué par Porsche Pour la voiture Si vous avez Une 350 Ou une 356 Tout premier modèle Vous pouvez retrouver des pneumatiques Qui ont été homologués Par Porsche Et qui garantissent En fait Une performance optimale Ou une adéquation optimale Entre le pneumatique Et la voiture Alors comment est-ce qu'on les reconnaît ? Bon ça j'avais déjà expliqué Dans une précédente émission Les constructeurs Qui fabriquent des pneumatiques Spécifiques Pour tel ou tel véhicule Mettent un indice Sur le pneumatique Et en ce qui concerne Porsche Tous les pneumatiques Sont reconnaissables Par un petit n Qui figure Sur le flanc Et à chaque nouvelle Homologation En fait On a une progression Donc on a N0 N1 N2 Etc Jusqu'à Je crois N7 Donc ce qui signifie Qu'un pneumatique Badger N7 C'est la huitième Homologation La huitième génération De ce pneumatique Au moins c'est clair Est-ce que je dois Obligatoirement mettre Ces pneus Avec l'indice N Quand je change Mes pneus Sur une Porsche Alors sur une Porsche Ou sur un autre véhicule Avec des pneumatiques Homologuées par le constructeur Légalement Non La loi n'exige D'équiper un véhicule Qu'avec la dimension L'indice de charge Et le symbole De vitesse monté à l'origine Mais lorsqu'un constructeur Et un manufacturier Ont travaillé durement Pour développer Un pneumatique spécifique Il est évident Que c'est le meilleur pneumatique Qui puisse exister Pour le véhicule Il est donc préférable De remonter le même type de pneu Pour tirer la quintessence Du véhicule Alors D'autant plus Lorsqu'il s'agit De modèles très très pointus Comme c'est le cas Pour Porsche Bon alors La vraie question C'est à dimension égale Un pneu Avec un marquage N Il va être plus cher Que le pneu Qui n'a pas le marquage On est d'accord Alors pas forcément Il va être un petit peu plus cher Mais bon Je pense que L'écart Mérite Effectivement D'être mis Tout simplement Pour avoir les meilleures performances possibles Est-ce que je peux poser une question Qui n'a rien à voir avec le sujet Parce qu'il nous reste 30 secondes J'ai le droit Allez-y Vous aviez fait le tour L'habit Jean-Luc ? Oui oui Puisque Dominique m'a dit Qu'il me faisait 50% Sur les pneus de Porsche Parce que non Je vais en profiter Parce que comme on dit Sur le 1er juillet Plein de départs en vacances Qu'on risque encore D'avoir de la canicule Ou tout le moins Des moments très chauds Est-ce que nos pneus vont souffrir Sur les routes chaudes Ou à cause de la chaleur Et de la canicule Nous allons rouler cet été Et s'il y a des conseils à avoir Pour ceux qui partent Mais ma chère Laurence C'est une excellente question Alors les pneus Ils vont souffrir Ils vont souffrir Pour trois raisons La première Effectivement La canicule Parce que la température D'un pneumatique Au contact avec la route C'est de l'ordre de 70 degrés Donc ça c'est très très important La deuxième chose C'est que quand on part en vacances On part avec une famille Et des valises Donc les voitures sont très chargées Et puis il y a également la vitesse Puisqu'on va souvent utiliser Des autoroutes Pour se rendre sur son lieu de vacances Donc en fait Ces trois facteurs là Vont fatiguer le pneumatique Vont faire travailler le pneumatique Et donc il faut absolument Absolument Vérifier l'état de ces pneumatiques Et la pression de gonflage Avant de partir Et régulièrement Pour éviter de mauvaises surprises Une mauvaise surprise Sur autoroute C'est tout simplement Un éclatement Avec les conséquences dramatiques Qu'on peut envisager Voilà Vous savez quoi ? On en parlera la semaine prochaine Pour les départs en vacances C'est un grand départ en vacances On fera plein de côtés pratico-pratiques Exactement C'est une bonne idée Oui On vous remercie Dominique Merci Dominique Dominique S Avec grand plaisir Dominique Stemfel Président du syndicat du pneu A suivre une pause Et juste ensuite On vous donne la parole C'est Frédéric Qui nous rejoint Au 0826 300 300 Avec une question A vous poser L'ami Jean-Luc Et juste après Nous partirons vers Le Mans Pour Le Mans Classique 2023 Dans notre rendez-vous Classique Car A tout de suite Sud Radio On parle auto Parlons pneu Parlons bien Avec le syndicat du pneu Les spécialistes du pneu Au service de votre sécurité Sur la route Roule Le Club Automobile Ouvert à tous Présente Sud Radio On parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault Et savez-vous que le marché de l'occasion Commence à être un petit peu moins tendu On en parlera D'ici la fin de l'émission Avec le directeur général d'Auto Scouts 24 Vincent Ancar Mais pour l'heure C'est le moment des auditeurs Vous le savez Cette émission qui vous est consacrée Vous nous appelez au 0826 300 300 Pour participer et poser vos questions A l'ami Jean-Luc Et Frédéric est avec nous Bonjour Frédéric Bonjour 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 Frédéric Ça va impeccable Vous êtes où ? Alors là je suis dans l'Hérault Je suis à Saint-Mathieu-de-Trévier Exactement Et c'est à côté de ? C'est à côté de Montpellier Au nord de Montpellier Bon mais très bien Moi je vais bientôt aller y passer un week-end là-bas Mais je serais plutôt du côté de Clermont-Léros D'accord Le lac de Salagou Absolument On va faire notre petit peu Non vous nous dites Si ça vous dérange Qu'on fasse une émission auto N'hésitez pas On peut aussi faire une émission auto et tourisme Bon on vous écoute Frédéric Votre question ? Je vous appelle en fait J'ai un Touran DSG7 de 2015 TDI 105 chevaux Et j'ai un véhicule qui a 287 000 km Ah oui quand même J'ai la boîte auto Qui bloque en seconde ou en troisième Et qui ne veut pas passer les vitesses supérieures Et ça le fait à froid Alors des fois quand le moteur est chaud Ça fonctionne Souvent j'éteins le moteur et je le rallume Et souvent ça continue Enfin ça redémarre normalement par la suite Alors votre Touran 2015 Parce qu'on était entre deux générations de Touran Le Touran 2 et le Touran 3 C'est quoi ? C'est un 2 ou c'est un 3 ? C'est un 2 Je pense que c'est le dernier c'est ça le 3 ? Oui à partir de 2015 C'est celui d'avant C'est le dernier 2 Le 2 de la dernière Grosse différence Oui grosse différence Parce que plus de pannes sur la DSG7 Sur la deuxième génération Que sur la troisième génération Bon typiquement ce que vous êtes en train de me raconter C'est un dysfonctionnement De ce qu'on appelle le mécatronique Qu'est-ce que c'est le mécatronique ? La boîte DSG7 C'est une boîte mécanique Robotisée Double embrayage Donc vous avez deux boîtes de vitesse dans un même carter Et un robot qui va passer les vitesses à votre place Et c'est géré Il y a de l'électronique Il y a de l'hydraulique Et c'est ça qui pose problème Sur les voitures un petit peu kilométrées Voir même pas trop kilométrées Il y a eu des pannes sur les DSG7 Bien avant ça Il y a des défaillances d'embrayage Alors ça, ça se manifeste par des Par des couillements Ou des vibrations Mais vous, dans votre cas À partir du moment où on a Soit un passage de rapport Qui se fait pas Ou des passages aléatoires C'est-à-dire que vous roulez Puis ça passe en 3, en 4 Et puis ça revient Enfin, c'est typiquement le mécatronique Alors ça, ceux En général, Volkswagen Les proposent en échange standard Les mécatroniques Ça coûte aux alentours De 2500 euros Mais je vais vous donner Comme on est sur Sud Radio Et qu'on parle vrai Je vais vous dire ce que j'en pense exactement C'est une escroquerie Puisqu'en fait, on sait réparer Les mécatroniques Enfin, il y a plusieurs types de pannes Mais il y a une boîte en Hollande C'est souvent des problèmes De circuits imprimés L'idéal, c'est d'avoir le code défaut Est-ce que quand vous êtes allé Chez le concessionnaire En branchant sa valise Il vous a donné le code défaut De la boîte des G7 Non, pas du tout Je me mets à la place de quelqu'un Qui arrive à l'écoute de l'émission Qui ne sait pas qu'on parle auto Il est complètement perdu Non, mais alors Lui, il va brancher sa valise de diagnostic Et il va vous donner Il va vous dire Alors, je ne sais pas ce que c'est Les codes défauts sur la boîte Voilà, il y a eu un problème H24, Z28 sur la boîte Et en fonction de ça On saura ce qui déconne Dans le mécatronique Et si c'est, comme dans la grande majorité des cas Un problème de circuit imprimé Il y a une société en Hollande Qui pour 300 balles Vous répare Mais non Bah si Il faut monter en Hollande par contre Non, non, non Parce qu'aujourd'hui, vous savez Il y a un truc très pratique Ça s'appelle Internet On arrive à trouver les adresses des gens Et on peut leur envoyer des colis Non Si, c'est vrai Donc il faudrait Il faudrait, Frédéric Qu'on reste en contact Que vous arriviez à avoir À connaître le code défaut de cette boîte Vous pouvez le demander Votre concessionnaire S'il vous a fait un diagnostic Et qu'il vous a proposé un échange standard C'est qu'il sait ce qui déconne sur la boîte Ouais, sauf qu'il facture 160 euros Ouais, non mais là Non mais Sur le coup d'avant Quand ils ont branché la valise Ils l'ont eu le code défaut Ils ne vous l'ont juste pas donné Parce qu'ils se sont dit Ça ne l'intéressera pas Il faut que vous leur demandiez Ils ont dans l'historique de votre véhicule Ils l'ont forcément ça Vous leur demandez Et vous dites Tiens, au fait Je connais quelqu'un Qui connaît bien les DG7 Est-ce que je peux avoir Les codes défauts ? Et puis Vous me renvoyez un message Avec le code défaut Et je vous dirai Si oui ou non Vous pouvez la réparer Pour 10 fois moins cher Que ce qu'il vous propose D'accord Ouais, parce que le tarif C'est ça C'est échange standard Bah oui, échange standard Sur internet c'est connu Le défaut de la Ah bah oui La DG7 Ça réagit Mais le vrai problème C'est qu'ils ne s'embêtent pas Ils font de l'échange standard Ils ne s'embêtent pas à réparer Mais il y a des gens par contre Qui réparent pour eux Puisque c'est de l'échange standard Il y a forcément des gens Qui les réparent Donc il faut accéder directement A ces gens-là Et vous verrez que Le coût de la réparation Il n'a rien à voir Avec le 2500 euros Qu'on vous propose Et c'est pour toi Une bonne voiture à Tourane Il n'y a pas ce petit défaut là Oui, bon voilà Il faut avoir besoin De volume Oui, mais ça marche plutôt bien Les gens qui l'ont Sont plutôt contents Non mais si le vote A plus de 290 000 kilomètres C'est bien Bravo J'imagine que vous ne faites pas De ville avec Sinon il serait déjà mort Oui, j'ai fait beaucoup J'ai dû faire à peu près 200 000 d'autoroute Ah bah voilà C'est un véhicule de fonction Au départ Bah oui Alors oui Trouvez-moi ces codes défauts Je vous dis combien ça vous coûte après Allez, ok On fait ça ? Merci Frédéric Et si quelqu'un a déjà été Livré de la Hollande Vous nous appelez Ou vous nous écrivez Je participe à Robastudradio.fr On parle auto dans l'objet Pour nous dire ce que vous avez fait Ce que nous a dit l'ami Jean-Luc Et que ça a bien marché Salut, bon week-end à vous A bientôt, au revoir Et bel été Frédéric Allez, à suivre Nous on va aller passer une partie de notre été Du côté du Mans Avec le Mans Classique C'est dans quelques instants CETEC, leader mondial de la charge batterie Présente Sud Radio On parle auto Classic Cars Et nous prenons tout de suite La route du Mans Pour le Mans Classique 2023 Une très très belle manifestation Qui a débuté jeudi Nous étions le 29 juin Et le Mans Classique Qui existe maintenant Depuis Ah, sacrément d'années C'est la 11ème édition 11ème édition Normalement c'est tous les deux ans Mais là Exceptionnellement C'est les 100 ans Le centenaire Allez, on accueille Patrick Péter Qui est fondateur de la manifestation Mais pas que celle-là Salut Patrick Bonjour Patrick Bonjour Merci d'être avec nous Oui, alors le Mans Classique Qui est exceptionnellement Il y a déjà eu l'année dernière Bon, cette année C'est grand festival Ça va clore d'ailleurs Toutes les manifestations Sur le centenaire Des 24 heures Oui, absolument En fait, bon Le Mans Classique Normalement c'est tous les deux ans On l'a fait en 22 Mais on ne pouvait pas rater Le centenaire C'est clair Une édition exceptionnelle Et on l'a lancée Il y a presque un an On l'a lancée En août l'année dernière À Laguna Seca Et Pebble Beach C'est un grand rassemblement Qui se passe en Californie On l'a lancée à ce moment-là Et puis ensuite On a continué À Goodwood À Santilly Enfin un peu Dans toutes les manifestations Automobiles De belles qualités Et il y a eu un engouement Fantastique Qui est monté En puissance Depuis le mois d'août Jusqu'à la fin de l'année Et ça a été fantastique Oui alors vous annoncez 1 000 pilotes 800 voitures de course 8 500 voitures de collection Il y en aura même plus que ça Parce que tous les clubs sont là Faites-nous un petit peu rêver C'est quoi le plateau cette année ? Ça commence tôt 1923 Ça commence C'est un éventail très très large Puisque ça va de 1923 Jusqu'à 2010 Bon après ça on s'arrête Parce que 2010 C'est un peu limite En voiture historique Mais on a pris ce plateau Le plus moderne Parce que Pour les spectateurs Les plus jeunes C'est quand même très important D'avoir des produits Assez attractifs On a des plateaux fabuleux On a surtout Un plateau Qui n'a jamais été fait A savoir un plateau De support Bentley Avec le Benjafield Club On a 75 Bentley D'avant-guerre Ça n'a jamais existé 75 Bentley D'avant-guerre Et vous les avez trouvez où ? Comment on arrive à réunir ? C'est toutes des vraies ? C'est la question que je pourrais me poser Alors Oui 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 C'est toutes des vraies C'est toutes des vraies Pour être tout à fait clair Elles ont aujourd'hui Des carrosseries Le Mans Elles n'avaient pas forcément Des carrosseries Le Mans A l'origine Mais vous savez En Angleterre Ils ont décapsulé Une bonne partie Des carrosseries De limousines Etc Après la guerre Pour en faire des voitures Simplement Et ce sont des voitures Que l'on a Mais qui sont absolument magnifiques Et puis on en a quelques-unes Avec un historique Fantastique Donc Qui courait à l'époque Etc Etc Qui sont bien connus 75 Bentleys d'avant-guerre C'est merveilleux Bon Et s'il y en a une Qui sait pas quoi faire Et qu'on peut récupérer Dont les gens veulent se débarrasser Je suis volontaire éventuellement Oui mais pour l'instant Il n'y a pas de volonté Du côté des propriétaires Il y a des courses Il y a des courses toutes les heures A peu près Comment ça se passe Au niveau de l'organisation Alors sur le plateau Sur le plateau 1 à 6 C'est-à-dire les voitures De 1923 à 1993 Il y a 6 plateaux différents Qui courent toutes les 1h20 en gros 6 plateaux ça fait 8h Et il y a 3 manches Donc ça fait 24h Donc ça fait 18 courses en 24h Et puis le matin Il y a les courses de support Donc ce matin Les courses de support Il y avait de la Porsche C'est ça ? Il y avait les Groupes C Il y avait les Porsche Il y avait des Bentley Et il y avait ce qu'on appelle L'ERN L'ambiance racing des jambes Qui sont les voitures Les plus modernes Qui vont de 1994 à 2010 Et puis en ce qui concerne Les Groupes C Et les ARL On va les revoir Demain dimanche matin Après le plateau 6 Pour les Groupes C Le matin Et pour l'ERN On est en train de vous perdre Est-ce que vous êtes en train de marcher ? Vous avez quitté votre zone Votre paddock ? Non je ne suis pas en train de marcher Mais je suis sur le circuit Et je sais qu'il y a beaucoup Beaucoup de communication Et ça c'est le problème Peut-être un petit peu difficile Vous êtes victime de votre succès en fait Patrick est-ce qu'il y a des engins Que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent Au moment classique Qui ont fait le déplacement Pour l'anniversaire ? Quand je dis des engins Je parle de voitures de course évidemment D'abord il y a l'exposition Qu'on a montée Conjointement avec la CO L'exposition qui a été Mise en place Juste avant les 24 heures Et qui va être Va se terminer lundi prochain Après le Mans classique Il y a 50 voitures Gagnantes des 24 heures du Mans Entre 1923 et 2023 Et puis il y a Environ 25 voitures Qui ont marqué l'histoire des 24 heures Pour des raisons techniques Esthétiques etc. Donc ça c'est une exposition Qui est dans le musée Et il faut absolument aller la voir Parce qu'elle est unique Et je pense qu'on pourra la retrouver En 2023 Donc en 2123 Ah oui d'accord Ah oui ça va pas être On sera un peu plus vieux Enfin ou en tout cas Ça va être un peu dur On fera en parlant au toit Avec des sonotones là Voilà absolument Donc ça il ne faut vraiment pas la rater Il ne faut vraiment pas la rater Et Ferrari nous a fait L'extrême gentillesse De nous envoyer la voiture Qui a gagné il y a 15 jours Et qui est au cœur des paddocks En exposition Donc ça c'est fantastique Oui c'est super Il y a là en ce moment La grande parade des vainqueurs Il y a la grande parade Des vainqueurs là Jusqu'à à peu près 14h C'est maintenant ? Oui c'est ça C'est ça absolument Absolument Alors elle ne tourne pas toute Je vous ai dit qu'il y avait Environ 80 voitures dans le musée Il y en a 35 qui roulent Mais c'est quelque chose de fantastique Et puis là dedans Il y a des bruits de moteurs merveilleux Parce que quand on entend passer Une Matra Quand on entend passer Une Mazda Avec moteur rotatif Quand on entend passer Une Rover BRM à turbine Tout ça ce sont des choses Absolument fantastiques Patrick quel est type de personnes Qui viennent voir le Mont classique Depuis que vous l'avez créé ? Écoutez j'en sais rien J'en sais rien Parce que vous savez on l'a créé Avec probablement 30 000 spectateurs La première année Et puis on a connu une croissance régulière Et je ne peux pas vous dire Ce que ça va donner C'est toute génération ? Mais je pense qu'on est à 230 000 spectateurs Comme ça Est-ce qu'il reste des places d'ailleurs S'il y a des gens qui nous écoutent Et qui veulent ? Non c'est fini Je suis désolé Je suis désolé Mais on a vendu des places Sur internet Jusqu'à l'ouverture Mais il n'y a plus de places Mais en même temps On est bien avancé Et en même temps C'est important pour nous D'avoir arrêté Parce qu'on veut que le spectacle Soit visible dans de bonnes conditions Il ne faut pas que les spectateurs Se bousculent Se marchent sur les pieds Etc Donc à un moment Il faut savoir stopper Le nombre d'entrées Et Patrick Vous qui êtes le créateur L'année prochaine Il aura lieu Ou on redécale de deux ans C'est le prochain rendez-vous 2025 Alors on redécale de deux ans D'accord Très bien C'est pas un juin Début juillet 2025 Et ceux qui ne pourront pas Aller au Mans Et voir le Mans classique Il y a un site Où il y a des images On peut voir Ah bah oui bien sûr Il y a le site Le Mans classique D'accord Peter Auto Etc Et puis je pense Il y a énormément De retombées Média Qu'elles soient Sur les réseaux sociaux Sur la presse écrite Etc Et en télévision Bah super Super bon week-end au Mans Merci beaucoup Amusez-vous bien Vous avez de la chance Il reste toute l'après-midi Vous allez bosser un petit peu quand même On bosse beaucoup Mais on s'amuse quand même Bravo à la team Et puis profitez bien De cette dernière après-midi Merci Patrick Et puis bien sûr demain Où il y aura pas mal de plateaux Et de courses De proposer le Mans classique Un suivre dans On parle auto Salut Peter Merci Oh pardon Patrick Peter Patrick Peter Au revoir Un suivre On va parler du marché de l'occasion Et il paraît que la tension baisse un peu Est-ce qu'on va pouvoir refaire des affaires ? On essaye de décrypter tout cela dans quelques instants Et nous voici arrivés dans la dernière phase Dernier quart d'heure de notre rendez-vous consacré à l'automobile Avec un dossier qui va vous intéresser Si vous avez envie d'acheter une voiture d'occasion Ou si vous pensez vendre la vôtre votre voiture d'occasion Car le marché de la voiture d'occasion L'ami Jean-Luc est en train de baisser un peu en termes de tension On va en parler avec Vincent encore Qui est directeur général d'Otoscout 24 Bonjour Vincent Bonjour On vous entend bien Bonjour Vincent Autoscout 24 Donc le plus grand site automobile d'Europe Qui est leader si je ne me trompe Des annonces de véhicules d'occasion C'est ça Vincent ? Exactement oui Donc nous offrons à peu près 2 millions d'annonces Sur le marché européen Donc une belle offre dans cet entrecours C'est toujours un petit peu compliqué au niveau de l'occasion 2 millions par an j'imagine ? Oui Donc 2 millions en permanence sur le site D'accord Donc quand vous faites des statistiques On peut estimer que vous avez une base qui est assez solide en fait Exactement Bon par rapport On a vu il y a eu une envolée spectaculaire Les années précédentes du prix des voitures d'occasion Parce que l'offre s'était rarifiée Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On va parler du marché français bien évidemment Ça semble se revenir un petit peu à la normale ? Alors ça revient mais tout doucement à la normale Parce qu'on a disons enregistré Je dirais au début de l'année 2023 Plutôt une stabilisation des prix Et on commence à voir maintenant Une chute légère en fait des prix On est encore à des niveaux Qui sont encore très très élevés Si on compare par exemple juin 2023 à juin 2022 On est toujours à plus de 12% Donc ce qui montre bien qu'on est toujours dans des niveaux quand même très élevés 12% du prix Plus 12% du prix normal ? Oui C'est ça ? Exactement C'est quoi aujourd'hui ? On regarde évidemment la moyenne des annonces Évidemment il peut y avoir des variations dans un segment ou un autre Et je dirais que de façon globale On voit que le niveau reste quand même extrêmement élevé D'accord Le prix moyen d'un véhicule d'occasion aujourd'hui c'est quoi ? On le sait ça ? Oui donc chez nous évidemment on peut regarder ce qui se passe évidemment sur le site On sait évidemment qu'on est plutôt un petit peu plus haut de gamme Je dirais que la moyenne de dirige du marché On est autour à peu près de 30 700 euros environ Ah oui c'est beaucoup ? Ah mais c'est quel type de véhicule ? Des véhicules jeunes relativement jeunes quand même non ? Alors c'est des véhicules plutôt jeunes Plutôt premium Donc effectivement c'est pas obligatoirement représentatif de ce qui est réellement acheté Mais disons qu'on a quand même une image de l'évolution du prix Si on compare actuellement 30 700 euros Si on regarde qu'en 2019 avant le Covid On était à 22 500 C'est une énorme progression en termes de prix Et comment on peut l'expliquer ça ? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il n'y avait plus d'offres que les prix ont flambé Ou est-ce que c'est parce que les modèles vendus neufs sont plus chers que les anciens ? Les deux mon capitaine Oui Donc il y a effectivement Il y a plusieurs phénomènes qui se percutent en même temps Donc il y a évidemment la réfraction de l'offre Les stocks ont été, je ne vais pas dire vidés Mais ils ont certainement été réduits Pendant la période qui a suivi les confinements Moins de voitures neuves mises en circulation Les gens qui n'achètent pas de voitures neuves se tournent vers l'occasion Peu de voitures remises en circulation sur le marché Donc tout ça a évidemment conduit à une réfraction de l'offre Et puis de façon générale Le prix des voitures neuves étant en augmentation Et quand on doit prendre une décision entre une voiture neuve et une voiture d'occasion On est prêt à mettre un peu plus pour une voiture d'occasion Tout ça contribue à un marché qui est à un niveau de prix Entre l'offre et la demande qui est maintenant plus à l'autre D'accord Les marques les mieux vendues en occasion Bon en France ça reste les marques françaises Mais est-ce qu'elles conservent quand même un leadership énorme Ou est-ce qu'elles se font rattraper petit à petit par la concurrence ? Alors les marques françaises sont évidemment largement très dominantes Sur le marché français bien entendu Si on prend Renault C'est 19% de part de marché Peugeot à peu près 18 Citroën 11% Donc si on fait le compte On est quand même autour presque la moitié du marché 47% plus ou moins Et c'est vrai que ce sont des marques qui ont tendance à avoir une légère érosion Au cours du temps Chaque année on voit qu'elles perdent 1-2% de part de marché Et c'est effectivement plutôt bénéfice des marques allemandes Que ce soit des marques généralistes comme Volkswagen Ou même les marques premium C'est-à-dire qu'en marché d'occasion Et surtout avec la rétraction Les gens se sont tournés vers des modèles parfois un peu plus chers Mais avec un peu plus d'images Et en termes de motorisation On n'est plus sur diesel, thermique, électrique On en est où ? Ça m'a un peu étonné d'ailleurs De voir qu'ils se vendent toujours plus de modèles gazole qu'essence Parce qu'on a des gros rouleurs Non mais c'est pas ça C'est qu'il faut épurer le marché petit à petit Et puis c'est toujours très... En fait dans les régions c'est toujours très apprécié le diesel Quand tu fais un minimum de 50 km pour aller bosser etc Oui c'est vrai que ça peut être intéressant Donc laquelle se vend le mieux ? Diesel, thermique, les électriques on en est où ? Alors diesel 52% du marché Et c'est presque stable Par rapport à l'année passée On a perdu 1% de part de marché Ce qui est pratiquement rien Donc l'explication vient effectivement Disons qu'on cherche des véhicules qui restent économiques On voit aussi un vieillissement en fait des véhicules en moyenne qui sont achetés Puisqu'on voit que la plupart des segments sont en perte de vitesse Dans un segmentage sont en perte de vitesse A l'exception des segments le plus âgés Que l'on mesure c'est-à-dire les plus de 16 ans C'est le seul segment qui progresse pas plus d'une année à l'autre Donc il y a un vieillissement en même temps Donc 10 vieillissements Les véhicules qui sont disponibles il y a 15 ou 20 ans Sont essentiellement des vieillisels Et malheureusement encore pas mal sur le marché D'accord L'électrique à quelle place pour le moment ? Alors l'électrique c'était assez intéressant de voir Que l'électrique avait beaucoup progressé en 2022 Et depuis en fait on voit un ralentissement complet sur le marché d'occasion Puisqu'on est plutôt dans un volume qui est nettement négatif Moins 15% à peu près Donc on vend moins de véhicules électriques d'occasion Que à la même période en 2022 Alors l'explication est probablement liée aussi au fait Qu'il y a une telle abondance de nouveaux modèles électriques Que je pense qu'il y a une certaine attente des consommateurs Et voit un peu les technologies qui vont être mises sur le marché On se dit acheter une vieille Oui c'est comme quand on achète un téléphone On sait que le nouveau va sortir Et on a un peu de réticence à acheter un modèle plus ancien De toute façon le marché de l'occasion va être tendu aussi En parallèle avec le marché du neuf Parce qu'il y a des changements qui sont en train de se faire Sur les moteurs vente véhicules neufs Les diesels commencent à tomber vraiment Et il s'est même vendu plus d'électrique que de voitures diesel depuis le mois de janvier En neuf Donc à un moment ou à un autre ça basculera sur l'occasion Merci beaucoup de ce point Vincent Merci Vincent Vincent Ancard, directeur général d'Auto Scoot 24 Qui était avec nous en direct sur Sud Radio Dans On parle auto Allez dans quelques instants nous allons conclure notre rendez-vous Avec votre question Un seul numéro de téléphone à composer Si vous voulez poser une question, avoir un avis pour l'ami Jean-Luc 0800 26 300 300 Et c'est maintenant Sud Radio On parle auto Bonjour Cédric Oui bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc Et bonjour Cédric Vous habitez où, vous êtes où ? J'habite dans la Loire à Rouen Ah on fait des jolis vins là-bas Ça m'aurait étonné C'est pas mon truc Mais c'est pas grave, vous c'est la voiture c'est ça ? Voilà tout à fait oui On vous écoute Cédric Donc j'aurais voulu savoir si les pièces détachées qu'on achète sur les sites Telles qu'Oscaro, Autodoc et autres sont de bonne qualité Surtout par rapport au magasin traditionnel de pièces auto Bonne question Bonne question, vous allez voir la réponse elle est top, ça dépend Vous êtes normand maintenant la mise en nick ? Tête back oui, tête back non Alors on va prendre l'exemple d'Oscaro, je me souviens il y a quelques années dans une vie précédente sur un média Qu'on ne nommera pas Ouais, j'ai même oublié le nom en fait Ah oui, vous aussi, moi aussi Voilà J'avais reçu le président et fondateur d'Oscaro Qui m'expliquait à l'époque que par exemple sur un phare d'une Renault connue Lui le vendait, alors je vais vous dire n'importe quoi, je ne me souviens plus du prix exact Genre il le vendait 50 euros au lieu de 350 euros chez le concessionnaire Et c'était le même phare puisque c'était le même fabricant Et c'est là que ça devient intéressant Sur les sites auto, vous avez plusieurs qualités de pièces qui vont être proposées Vous avez, alors évidemment vous n'aurez pas la pièce d'origine dans le carton On prend l'exemple du phare, Renault La pièce d'origine c'est ça, elle n'est disponible que chez le concessionnaire Vous allez chez Renault, vous achetez votre phare, il est dans une boîte où il y a écrit Renault Sauf que ce n'est pas Renault qui fabrique le phare Aujourd'hui les constructeurs, une voiture 75% des pièces, c'est fait par des sous-traitants Donc on va admettre que ce phare c'est Valeo qui le fabrique Donc vous allez trouver la pièce équivalente à l'origine Qui s'appelle OEM, quand vous l'achetez sur un site OEM ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est l'abréviation de l'anglais pour ces Original Equipment Manufacturer C'est l'équipement d'origine Donc la pièce OEM c'est celle qui est fabriquée par le sous-traitant pour le constructeur Donc c'est la même pièce, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas faire deux pièces différentes Pour mettre dans deux boîtes qui sont différentes C'est une boîte qui est donc différente Vous allez acheter la même pièce, le même phare dans l'emballage Valeo Et là vous avez, au lieu de le payer, je reprends un exemple, 350 euros Vous allez payer 200 euros D'accord Voilà Il y a des sites qui, grâce au volume de pièces Et aux accords qu'ils ont avec les équipementiers Arrivent à avoir des tarifs encore plus intéressants Donc vous pouvez trouver une pièce équivalente à l'origine Parce que c'est comme ça que ça s'appelle Un tarif nettement inférieur à la pièce d'origine chez le concessionnaire Je vous suis là, presque Troisième possibilité, vous avez de la pièce adaptable Ce coup-là, vous avez un phare pour mettre sur votre, je ne sais pas, Renault 5 Le phare n'est plus fabriqué, le phare d'origine c'est Valeo qui le fabrique Donc chez Renault vous avez un Valeo En pièce d'origine dans le carton Valeo, vous avez un phare Valeo Maintenant vous avez un fabricant chinois Qui s'est dit, tiens, sur la Clio il y a un marché qui est important Je vais faire un phare équivalent à l'origine Donc lui il vous vend un phare qui ressemble au phare d'origine Qui peut-être au lieu de coûter 200 euros, va coûter 50 euros Et là vous vous dites, chouette, bonne affaire Alors déjà, sauf que Qualité du produit, peut-être pas à la hauteur du produit d'origine Là sur l'exemple du phare, est-ce qu'il avait le droit de produire un phare comme ça ? Mystère et boule de gomme Et vous avez des sites en Europe Alors l'exemple d'Oscarot est pas bon Parce qu'Oscarot ne vend que des pièces qu'on a le droit de commercialiser en France Mais vous avez des sites européens qui peuvent très bien vous commercialiser Une pièce chinoise qui normalement pourrait être considérée même comme de la contrefaçon Sur le marché français Donc vous allez trouver, comme vous me dites, est-ce que la qualité est équivalente ? Est-ce qu'on peut leur faire confiance ? On peut faire confiance, oui, à partir du moment où il y a écrit OEM sur la référence Donc que ça correspond à la pièce d'origine Après sur de l'adaptable, c'est la roulette russe Cédric, vous avez une mauvaise expérience, vous ou non ? Non, non, pour l'instant j'ai pas de mauvaise expérience Mais j'ai lu sur des forums Qui par moment on peut rencontrer des problèmes Notamment des contrefaçons Oui, c'est ce que je disais Alors le problème de la vraie contrefaçon Parce que là je vous disais la pièce chinoise dans un carton Changjong, voilà Donc là vous savez que c'est une pièce adaptable Mais vous pouvez très bien avoir un contrefacteur Alors moi j'ai eu l'exemple, je reprends l'exemple du phare Valeo Qui était fabriqué en Turquie Et en fait l'usine en Turquie Qui fabriquait les phares pour Valeo Faisait un peu plus de boulot le soir, la nuit Pour refabriquer des pièces en plus En étant moins regardant sur la qualité Et les vendait par contre dans des cartons Qui étaient pas Valeo ? Qui étaient Valeo Ah qui étaient Valeo ? Et ça c'était de la contrefaçon Voilà, donc ils les vendaient moins cher Vous pouvez avoir de la pièce qui est la pure copie Moi je me mets à la place de Cédric, il nous reste une minute Non mais sur les sites, là on reprend l'exemple d'Oscar O La contrefaçon, il n'y en aura pas Voilà, un site français, vous achetez Autodoc, c'est allemand Autodoc, est-ce que Est-ce que, non mais A partir du moment, vous regardez à la fin Pour savoir où est le site en question S'il est à l'étranger, vous évitez Parce que si vous avez un problème, de toute façon Vous n'aurez aucun recours Donc ils peuvent en plus très bien Ce qu'ils font en général, ces sites-là C'est qu'ils vous proposent à un prix alléchant La pièce d'origine Vous allez la trouver moins chère que sur les sites français Et au moment de vous l'envoyer Ils vous diront, ah ben on n'en a plus Mais par contre, on vous met une pièce équivalente Et là vous vous retrouvez avec un truc Qui n'a rien à voir avec la pièce d'origine Et puis n'hésitez pas non plus à aller Ça m'est déjà arrivé Voilà, donc il faut faire gaffe à ça Donc vous achetez sur les sites français Il y a Caroulet, Oscarot, il y en a suffisamment Et pour gagner 10 ou 15 euros Ça ne vaut pas le coup de prendre le risque Voilà Cédric D'accord, merci beaucoup Eh ben on vous souhaite un super week-end Profitez bien, bientôt les vacances ? Demain, oui, dans 3 semaines Oh ben voilà, super Ben vous nous envoyez une petite carte postale Vous nous appellerez, d'accord ? De Tunisie alors Je vous envoie ça depuis la Tunisie On vous embrasse très fort Cédric Merci Cédric, au revoir Merci beaucoup Merci, on va dire au revoir aussi à Philippe Notre auditeur qui est venu passer l'émission avec nous Ben merci Philippe Merci Bonnes vacances Ben vous repasserez Oui Vous faites la bise à François Qui habite pas loin de chez vous Et vous regarderez bien votre traction Continuez de rouiller dans votre jardin Merci, c'était bien accueilli en tout cas C'est très agréable On est comme ça C'est notre deuxième prénom Agréable Voilà, c'est chapitre et chapeau On est tous gentils Merci à Bastien d'avoir réalisé cette émission Et puis l'ami Jean-Luc On parlera au départ en vacances la semaine prochaine Avec plein d'idées pratico-pratiques Et on va partir en vacances un peu avec vous Et vous nous appelez dès maintenant Pour vous inscrire pour la semaine prochaine Ou vous nous écrivez par mail Je participe Et vous mettez bien On parle auto Dans votre objet Bon week-end tout le monde Sud Radio On parle auto Avec Roule Le club automobile ouvert à tous Sous-titrage ST' 501